Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Aujourd'hui, ça va être une vidéo sponsorisée, juste pour information. Mais avant ça, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, les likes, les commentaires. Ça fait vraiment plaisir et merci surtout, surtout pour votre positivité. Demain, on fait un petit live à 19h si ça vous intéresse. C'est sur Twitch, si vous voulez que je regarde quelques cryptos, des actions ou des indices, peu importe, vous me proposez ça. Et on va faire la vidéo YouTube ensemble, en live, avec bien sûr les gaffes qui vont aller avec. Et donc n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go ! Donc pour ceux qui sont intéressés par le broker que j'utilise en ce moment, du coup c'est BitGate, les raisons sont très simples. Top 5 en termes de volume, donc ça c'est très important. L'autre avantage aussi, c'est qu'il n'y a pas de KYC. Si on veut faire du trading, ça c'est nickel. Donc sous 20 BTC daily, pas besoin de KYC, contrairement à beaucoup d'autres brokers. En spot trading, il y a 0% de frais, donc il n'y a pas de frais sur plus de 350 cryptos. L'autre avantage aussi, ça on en a déjà parlé, mais il propose aussi de l'épargne, donc si on veut faire du stacking. Il propose aussi le shark fin, donc ça ils l'ont intégré il n'y a pas longtemps. L'avantage c'est qu'on a des revenus un peu plus fixes dessus, c'est un peu plus safe. Et du launch pool, d'ailleurs dans 15 heures, il y a le launch pool de Time qui se lance. Donc ceux qui sont intéressés, je vais essayer de le surveiller celui-là. Donc il reste 15 heures pour pouvoir y participer. Il y a du launchpad, si on veut gratter des cryptos aussi. Et il propose aussi du copy trading pour ceux qui sont intéressés par le copy trading. D'accord ? Donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description. L'avantage du lien, vous avez 10% de remise directe sur les frais futurs, sur le long terme, ça c'est énorme, on ne s'en rend pas compte. Il y a un bonus de 10% sur le premier dépôt, ça aussi c'est pas mal. Et un bonus d'inscription jusqu'à 8000 euros aussi, 8000 dollars aussi. Donc ça c'est nickel. D'accord ? Ce bonus dépend bien sûr du déposé. Ok ? Donc n'hésitez pas, le lien est dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer l'analyse. Let's go ! Alors donc le Bitcoin, BTC, petit rappel sur la structure daily, voire au-dessus. Donc ce qu'on recherche depuis des semaines, voire même peut-être des mois. Donc quand on était dans cette zone, j'avais bien tracé la zone où j'ai dit, dans cette zone on cherche à cumuler. D'accord ? Pour le spot trading, pour du spot. Donc si mon objectif c'est cumuler, c'est la bonne zone pour moi. Pourquoi ? Parce que je me rapproche d'une fin de structure daily. Et là, la direction c'est de l'achat. D'accord ? C'est minimum pour un B. D'accord ? Parce que je rappelle les scénarios, ça ça peut être mon A. Là, on est sur la fin de notre structure et on va chercher le B. Jusqu'où ? Si c'est un B, malheureusement c'est trop tôt pour le dire. On aura le temps de le voir venir. Mais le plus important, c'est la direction. Et ensuite, pour les TP, on les prendra au fur et à mesure. Donc le B, une fois que le B est terminé, on va voir si ça va être un B pour un running flat, un future running, ou si ça va être un B pour un regular flat. D'accord ? Il y a le temps. Si c'est un B, ça va être très long et ça va mettre du temps. Maintenant, j'espère qu'il va faire le même type de B qu'en 2019 ou en 2018. Mais c'est de l'achat. D'accord ? Si c'est un running flat, un expanding flat là-dedans, par exemple. Donc ça veut dire que ça, c'est mon A, ça, c'est mon B. Et tout ce qu'il fait là, c'est le C. La direction est la même. Mais l'objectif n'est pas le même. Là, l'objectif, c'est carrément revenir péter le top. Je ne pense pas qu'on va avoir ce genre de move. Mais c'est un scénario qui est possible. Et le plus important, c'est est-ce que ce scénario annonce la même direction ? La réponse, c'est oui. Si c'est un B, c'est de l'achat. Si c'est un expanding, c'est de l'achat. D'accord ? Il y a juste le TP, donc l'objectif qui change. Et dans le cas où c'est un running flat, vous vous rappelez, on avait fait une analyse en log. Donc, si on prend ce scénario-là, perso, je ne suis pas un gros fan de ça parce que je ne traite pas en log, tout simplement. Mais vu qu'on me l'avait demandé plusieurs fois et on m'a dit est-ce que c'est possible, j'ai dit oui. Si on prend la structure telle qu'elle, donc c'est plus sur du weekly. Donc, ce A-là, ça comme B et ça comme C. Donc, oui, c'est possible. Maintenant, c'est vrai que le C me semble plutôt short. J'aurais préféré qu'il droppe encore un peu. Mais la direction reste la même parce que même si c'est un running flat, si ça, c'est mon A, ça, c'est mon B et ce qu'il a fait, c'est un C, la direction restera la même dans tous les cas. Donc, j'ai trois scénarios, voire même un quatrième. Mais le quatrième, pareil, je ne suis pas fan parce qu'on parle d'une structure complexe sur BTC, ce qui est vraiment rare. Donc, le cas où ce mouvement-là, c'est un A, on va avoir un B. Donc, on a eu un B, entre un C, encore un drop et ensuite une continuation. En fait, ce running exactement, enfin, cette structure et forecast, c'est exactement le même que si on part pour un B. Alors, ça, ça revient en même. Donc, peu importe ce que je vois comme possibilité, je vois plutôt de l'achat. Maintenant, quel scénario je vais chercher parce que je ne peux pas trade 500 scénarios, je ne vais pouvoir en trade qu'un seul. Quand on ne peut pas trade 12 scénarios, on peut en choisir qu'un. Et je vais trade le plus safe. Le plus safe est celui qui a le plus de probabilité de se produire. Et dans ce cas-là, c'est le B. Tout simplement, partir comme quoi ça, c'est mon A. Et on va aller chercher le B. Après, s'il donne plus, tant mieux. Mais déjà, on va choisir le minimum parce que c'est quand même du daily, voire même plus que ça. Donc, dans cette zone, on a dû... Donc, je sais que dans cette zone, on en a profité pour cumuler. S'il explose à partir de maintenant, tant mieux. C'était la zone où on recherchait, de toute façon, le retournement. Maintenant, s'il continue à donner des plus bas, et on va le voir après, ça restera encore une zone où je vais cumuler. D'accord ? Parce que je ne sais pas jusqu'où il peut descendre. Il peut descendre jusqu'à 12 000, 13 000, 10 000, bref. Ça reste quand même cette zone-là où je vais continuer à charger vu que je ne peux pas avoir le timing à 100%. D'accord ? Le timing, on ne peut pas l'avoir à 100%. C'est à peu près la période où on est censé se retourner. Donc, ça, c'est pour le daily, c'est de l'achat. D'accord ? C'est de l'achat principalement pour du spot, pour de l'investissement. Maintenant, pour la structure interne, on a invalidé l'expanding. D'accord ? Juste pour rappel, on a eu ce up, et ensuite, on a eu ce drop. À partir de là, on avait dit de chercher de l'achat, qu'on a obtenu. Sauf qu'il a donné la cassure du top. Une fois que le top est cassé, on a dit attention à l'expanding flat. Donc, il ne corrige pas. C'est de la vente pour un expanding. Donc, on a bien eu le up, on a bien eu un drop, sauf qu'il n'a pas cassé ce bas. On a eu un drop de 11%, il me semble, ou au moins, je ne sais plus combien de pourcents ce drop. C'est quelque chose qui a fait paniquer un peu Twitter. Voilà, 11%, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'était un peu plus bas. On a fait la moitié. Et ensuite, on a eu le petit ABC ici en interne. Donc, on a eu ce up. On a dit quoi ? J'attends la correction de ce up et ensuite de l'achat jusqu'à ce top. D'accord ? Donc, nous, on est plutôt dans de l'achat depuis ce bas-là. Et c'est ce qu'on a obtenu. On a obtenu la correction pendant les périodes de fête et ensuite, l'impulsion. Et depuis, il continue à monter. D'accord ? Et à chaque note au plus haut, je vous ai dit, attention, on se paye, on prend un peu de profit, mais on ne coupe pas tout parce qu'on ne peut pas savoir s'il va valider ou s'il va invalider. Donc, voilà pourquoi on ne coupe jamais tout son ordre. D'accord ? On laisse toujours un petit billet au cas où. D'accord ? Parce que s'il invalide, s'il décide de donner une structure un peu plus grande ou si c'est le début du gros up, j'ai envie d'être encore dedans. D'accord ? En tout cas, bien joué à ceux qui ont pris le trade et qui ont su le prendre entièrement. On fait attention. Pourquoi ? Parce que le running, l'expanding, pardon, maintenant est invalide. Il n'y aura pas d'expanding sur ce mot. Ça, ce n'est pas possible. D'accord ? Ce n'est plus possible. Le fait qu'il venait casser le top. Donc, on se retrouve avec les scénarios qu'on a vus précédemment. Ce mouvement-là, donc de là à là, c'est potentiellement un A ici. Ensuite, ce mouvement qui fait en interne, c'est aussi un A en interne. Ce qu'il donne ici, c'est un B en interne. Alors, je vais mettre une ligne comme ça. On voit que c'est de l'interne. Et une fois que le B est terminé, que ce soit pour un regular ou un running, il me semble que ça va être un running parce que je crois qu'il a cassé le top. Dites-le-moi en commentaire parce qu'avec mon broker, je vois que le top est cassé. Donc, une fois que le B est terminé, je cherche le C et après le C en interne. Donc, ça, ça finira le plus gros B là-dedans. La continuation pour le C. D'accord ? Donc, ça, c'est notre scénario qu'on a déjà vu qui devient possible maintenant et qu'on va surveiller. L'autre possibilité, c'est d'une structure un peu plus grande. D'accord ? Donc, ce mouvement-là, ça soit un A, ça, ça soit un B, ça, ça soit un C. Et ensuite, on part pour ça comme structure. Ça, j'y crois beaucoup moins, en tout cas sur le BTC, mais c'est une possibilité. D'accord ? C'est quelque chose que je vais surveiller peut-être un peu plus sur le TH, mais on va voir. Donc, pour le moment, on garde en tête que l'expanding, c'est fini, c'est terminé. En petit time frame, en une heure. Donc là, je ne vois pas vraiment de vente sur ce move. On a eu la news tout à l'heure avec l'USD. Donc, je vais voir ce qu'il va me donner en interne parce que ce mouvement-là, ça peut être une correction. D'accord ? Pour revenir péter encore le top. Et si on a des buy setup, comme on l'a obtenu ici, d'accord ? Ça, c'était un beau petit buy setup. D'ailleurs, c'était pendant le live Twitch. Donc, on continuera à prendre. D'accord ? Si on a des buy setup, ça aussi, on l'avait annoncé. On prend buy, on prend, d'accord ? Donc, à chaque fois qu'on a un buy setup, on continue à prendre. Maintenant, ça va être de l'interne. C'est de la petite time frame. Et il faudra le manager en petite time frame. C'est-à-dire qu'à chaque nouveau plus haut, je sors une grosse partie du trade. Pourquoi ? Parce qu'à chaque nouveau plus haut, on risque la correction minimum du up. Donc, je rappelle qu'un mouvement ne peut pas monter en ligne droite. D'accord ? Quand on a une impulsion, ce mouvement va corriger. Cette impulsion va corriger. Quand on a une impulsion, elle va corriger. Quand on a une impulsion, elle va corriger. Et ça revient au même pour une impulsion plus grande. D'accord ? Elle finira par corriger. Une impulsion corrige. Donc, à votre avis, est-ce que vous pensez que cette impulsion va corriger ? Sachant que 99% du temps, c'est le cas. Donc, est-ce que vous voulez risquer les 1% ? Ou plutôt, se concentrer sur les 90 ou 99% ? Perso, je ferai attention aux 99%. Donc, même si je trade, je peux prendre les buy setup et que je n'ai pas vraiment de raison de sortir du trade pour le moment, je dois faire attention parce que ce mouvement-là va corriger. C'est où on va avoir une correction ici avant. Donc, une fois que ce mouvement-là est terminé, on aura une correction. Ou sinon, c'est carrément tout ce mouvement-là qui corrige. Donc, pour le scénario que je vous ai dit tout à l'heure. D'accord ? Donc, quand on trade, ce genre de setup, c'est vraiment de l'interne. S'il donne plus, exemple, si je prends ce buy là-dedans, donc je sais que l'objectif où je vais prendre pas mal de profits, ça va être dans cette zone. S'il donne plus, c'est bonus. D'accord ? Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il va donner plus. Si je rentre en 15 minutes, je le manage en 15 minutes. Et s'il donne plus, c'est vraiment cadeau. D'accord ? C'est aussi parce qu'il peut donner plus quand on ne sort pas entièrement d'un trade. Et c'est là où le management est important. Donc, attention au potentiel flat ici, maintenant, si je le vois corrigé pendant les prochains jours parce qu'on a eu quand même un mouvement agressif, si je le vois corrigé dans cette zone, je tenterai, pourquoi pas, un petit sell au moins pour un flat. D'accord ? Au moins pour un flat s'il veut continuer à push derrière. D'accord ? Donc, on oublie l'expanding à partir de maintenant parce qu'on n'est pas venu péter le bas. Dommage, on n'était pas très loin. J'aurais préféré qu'il le teste avant le buy en gardant en tête la direction de long terme. La direction de long terme, daily, c'est surtout spot. Trading, c'est de l'achat. Alors là, c'est encore trop tôt pour dire que c'est de l'achat. Il peut très bien donner encore ça, encore un push avant le drop. D'accord ? c'est toujours possible. Ça peut être aussi comme j'ai dit tout à l'heure, donc la structure ici en interne. Donc, c'est tout. D'accord ? Pour dire que c'est le moment en daily, c'est trop tôt. Et je n'ai pas besoin de ça. Je sais que c'est la zone où je cumule. Donc, à chaque nôme plus bas, je cumulais ici. Donc, s'il veut monter maintenant, de toute façon, on est censé être dedans. Mais ça concerne plus les personnes qui veulent faire du trading en petit time frame. On attend bien un setup. Donc là, on a été patient, on a eu un setup et précédemment aussi. Donc, on aura une opportunité, ne vous inquiétez pas. S'il doit continuer à push, c'est où il va le push avec là ou sinon, il donnera un flat d'abord. D'accord ? Donc, pas de raison de couper son buy toujours. Donc, j'avais dit ici qu'il n'y avait pas de raison de couper son ordre d'achat. J'ai dit ici qu'il n'y avait pas de raison de couper son ordre d'achat. Là-dedans aussi, il n'y a pas de raison de couper son ordre d'achat. Qui dit qu'il n'y a pas de raison de couper son ordre d'achat dit aussi qu'il n'y a pas de raison de vendre. On ne vend pas. Si je suis à l'achat et que j'estime que je n'ai pas besoin de vendre ici, c'est qu'il n'y a pas d'opportunité à la vente. D'accord ? Donc là, je parle principalement pour du 15 minutes, une heure, voire plus. Tel quel, voilà, on reste dans le buy. Pour ETH, on a pulvérisé le top. Bien sûr, il n'y a plus de régulière flat. Mais l'avantage du fait qu'on ait pété le top, maintenant, pour moi, je sais qu'on est sur les deux autres scénarios où ce A là, ce B, ce C, on termine un running ici. Ça, ça devient mon A, ça devient mon B, ça devient mon C. D'accord ? Et donc, un gros flat ici. On est sur une tendance haussière, des bas de plus en plus haut. Ça, il ne faut pas oublier. D'accord ? On est dans une tendance haussière et des hausses de plus en plus haut. Et donc, ne pas traître contre la tendance si on n'a pas un beau setup. Et l'autre possibilité, c'est comme le Bitcoin. Ça, c'est mon A. Ce qui donne l'A, c'est un B. On ira chercher un C avant la continuation. D'accord ? Donc, pas besoin de rentrer à la vente ici. Moi, personnellement, je ne vois pas de sell setup. Surtout qu'il y a potentiellement un flat ici. Donc, s'il donne un buy setup, on continuera à prendre les buy setup. Mais petit rappel, il n'y a pas de j'ai loupé le mot. D'accord ? Si on n'a pas pu prendre le buy quand on l'a annoncé ici, ou là, ou là, et pareil pour le Bitcoin, si on n'a pas pu prendre ça, il n'y a pas de j'ai loupé le mouvement. Ce mouvement va corriger. D'accord ? Je l'ai déjà dit. Quand on a une impulsion, ça corrige. Quand on a une impulsion, ça corrige. Peu importe l'amplitude de l'impulsion, elle finit par donner une correction. C'est comme ça que ça marche. 90% du temps, voire plus, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, la correction, ça va être ou de l'interne, donc l'interne de ça, ou ça va être pour potentiellement un running. D'accord ? Et ça, c'est si je pars du principe qui décide de continuer, ça uptrend. Quand on oublie le fait qu'on est sur un gros flat là-dedans. Donc, pas besoin de stresser pour ceux qui traitent d'une heure et quatre heures, on aura largement de temps d'entrée. Maintenant, ceux qui traitent de la petite time frame, on attend le petit signal ici qui nous indique, ok, ça va être un flag pour valider un flat, ou s'ils corrigent dans cette zone. S'ils range dans cette zone, on considère ça comme un A, le range comme un B, et après, on peut aller chercher le C. D'accord ? Donc, trop tôt encore, la news, elle a donné juste deux bougies, deux grosses mèches. Donc, le temps que ça se calme, la poussière retombe et on recherchera la prochaine direction. Si c'est des bails, on prendra les bails. Peut-être d'ici le live de demain, on aura le petit setup en préparation. Ok, les amis ? Et rapidement sur BNB parce que je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc, on a eu ça, on a eu le B, je vous ai dit, je cherche où un regular flat avant le up. S'il vient péter le top, je cherche un running flat avant le up. Donc, ça se passe plutôt bien. Il est venu péter le top, il est venu donner le C. Une fois le C terminé, tant que ce bas n'est pas cassé, on va chercher plutôt de l'achat pour revenir péter le top sur BNB. D'accord ? Donc, pas besoin de faux mots, tranquillement. Là, on est clairement sur une tendance haussière sur du 1h, voire du 4h. Je pense qu'il a pété le top, confirmez-moi. Tendance haussière, mais c'est du 1h, 4h max. D'accord ? 1h, 4h. N'oublie pas qu'en daily, on est toujours dans une grosse downtrend. Certes, on se rapproche de la fin de cette downtrend, on est bientôt à la fin de cette downtrend, mais on a besoin d'une confirmation. On cumule spot, c'est le moment où, pour moi, c'est où je vais cumuler. Par contre, en trading, je suis obligé de prendre morceau par morceau tant qu'on n'a pas une confirmation sur le gros mot. D'accord ? Donc, toujours de l'achat en interne, ça n'a pas changé, jusqu'à preuve du contraire. Là, la structure la plus propre pour l'interne, pour moi, ça reste BNB, mine de rien. BNB, il a donné un beau setup ici, buy, un très beau setup ici pour un buy, un peu moins beau celui-là, mais buy aussi. Et celui-là, il a l'air d'être même, peut-être le plus propre de tous. Donc, je pense que le prochain que je vais suivre, c'est plutôt le BNB. D'accord ? Bon, les amis, je vous laisse ici. Désolé, la vidéo, elle a duré un peu plus long parce que, voilà, j'ai vu qu'il y a eu pas mal de messages, des personnes qui voulaient savoir mon avis. Donc, je vous tiendrai au courant. Demain, on va regarder ça en live tranquillement. En tout cas, je vous laisse ici. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.